bonjour à toutes et à tous voici une vidéo que j'ai faite à l'aide d'un nouvel outil que je développe qui permet donc de pouvoir capturer les présentations des personnes nous voilà donc la première présentation donc pour résumer le projet donc nous avons besoin d'un premier temps donc dans l'ordinateur qui sera donc l'ordinateur qui sera utilisé par le présentateur comme vous pouvez le voir avec ma caméra lorsque je ferme la fenêtre la fenêtre va se fermer aussi bien sur l'espace où la personne qui parle que sur l'espace où la présentation est faite voilà donc l'idée simplement c'est que donc les personnes qui fassent des présentations on les oblige à utiliser donc un projecteur on les oblige surtout à utiliser une résolution de 800 par 600 pour l'instant donc la sortie déjà est ici elle sort elle devrait finir normalement sur une duplificateur de vga dont une des sorties de cette double sortie va sur un boîtier d'acquisition vga2usb qui m'a été prêté par des amis de l'université et puis donc ce boîtier vga2usb peut être réutilisé dans le code donc voilà environ quatre soirs de suite où je travaille sur un sujet finalement que vous pouvez le remarquer ces quatre soirs m'ont permis d'écrire je mettrais 25 lignes de code donc je vous laisse calculer le nombre de lignes de code que j'écris à l'heure ou à la minute et puis et puis voilà donc on va pouvoir faire un test d'ici tout prochainement un test en live je l'espère peut-être au nul et puis donc comme vous pouvez le voir ça permet d'avoir la personne qui fait sa discussion qui se trouve ici et la personne et donc ce que la personne va manipuler va se retrouver donc là sur la gauche je bouge en même temps l'image voilà donc j'ouvre mon lecteur d'email donc ça se trouve par ici et puis voilà donc en espérant que la chose que je n'ai encore pas vérifié c'est de voir vraiment quelle est la taille des des fichiers générés j'espère qu'elles ne sont pas trop grosses mais bon on pourra peut-être améliorer ça voilà je me réjouis de vous revoir tous et j'espère que ce projet pourra être utilisé au sein du bulle prochainement en tout cas j'espère l'utiliser pour ma part à fait ton linux et puis la porte est ouverte à tous les autres si suisse linux veut venir il n'y a aucun souci voilà bonne soirée à tous et merci pour votre attention salut